salam alaikum bonjour bienvenue sur ma chaîne recette facile à mail j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va faire des tacos mais les vrais tacos avec la bonne sauce gruyère vous allez voir c'est hyper bon moi je vais faire des tacos mix donc avec deux viandes de la viande hachée de bœuf ainsi que du poulet vous allez voir c'est une churée alors pour les ingrédients on aura besoin d'un kilo et demi de pommes de terre que j'ai épluché que j'ai découpé donc en frites donc je vais faire des frites maison tacos sans frites ça n'existe pas donc voilà ensuite on aura besoin donc de viande ici j'ai 500 g de viande hachée de bœuf et 500 g de blanc de poulet que j'ai découpé en petits cubes la viande hachée j'ai fait des petits steaks donc c'est très important ne faites pas revenir votre viande hachée comme ça à la poêle sans faire des petits steaks sinon ça va vous donner une sauce bolognaise voilà mais c'est vraiment pas bon donc c'est très important cette étape vous faites des petits steaks et ensuite vous allez les faire cuire et on les cassera un petit peu avec notre fourchette on aura besoin aussi de toastinette donc des petits fromages fondus comme ça comme légumes moi je vais mettre un petit peu de salade verte vous pouvez mettre des tranches fines de tomates ou alors vous pouvez ne pas mettre de légumes si vous voulez pas on aura besoin aussi donc d'une sauce vous mettez la sauce au choix moi je vais mettre de la sauce algérienne un petit peu relevée un peu piquante celle ci c'est du commerce et le plus important c'est la sauce gruyère donc qui change qui fait le tacos tout simplement donc on aura besoin de crème cuisson jaouda donc celle ci c'est la légère 18% elle est parfaite pour cette recette donc pour la sauce gruyère on aura besoin de cette crème liquide ainsi que de 200 g de fromage râpé du gruyère râpé voilà donc c'est parti on va commencer par mettre les pommes de terre à frire donc on va les faire cuire et on va faire revenir nos viandes l'une après l'autre et j'allais oublier bien sûr on aura besoin des feuilles de tortillas pour faire notre à cause c'est parti alors dans une poêle on va mettre un petit peu d'huile on va mettre à cuire nos steaks hachés on va déposer nos petits steaks hachés c'était caché pardon voilà et par le sion avec un petit peu de sel et un petit peu de poivre donc on va mettre un petit peu de sel un petit peu de poivre l'assaisonnement c'est important voilà donc on va faire cuire d'un côté quand ils seront cuits on va les retourner donc à côté je suis en train de faire cuire donc mes frites juste ici donc on va les retourner donc là j'ai retourné mes steaks hachés en même temps que c'est en train de cuire je vais les casser comme ça voilà pour faire des petits morceaux voilà c'est ça qu'on veut dans notre tacos on veut pas de la viande hachée comme la sauce bolognaise c'était fritté on veut des petits morceaux de viande c'est important dans les tacos on va continuer comme ça avec nos petits steaks hachés alors voilà nos petits steaks hachés sont prêts je vais les enlever et je vais pouvoir mettre le blanc poulet donc dans la même poêle pour garder toutes les saveurs on va faire revenir le blanc de poulet que je vais découter donc en petits cubes pas besoin de rajouter le gras parce qu'il y a le gras de la viande hachée voilà on va assaisonner avec un petit peu de sel et un peu de poids voilà on a un petit peu de sel comme ceci voilà un petit peu de poivre donc bonne pincée on mélange un petit peu donc ne baissez pas trop le feu sinon la viande va rendre de l'eau c'est important de laisser quand même à feu moyen et vous mélangez un petit peu voilà de temps en temps vous remuez pour faire cuire les petits morceaux de poulet dans tous les côtés voilà donc voilà nos petits morceaux de poulet sont cuits je vais pouvoir les retirer et on va pouvoir faire notre crème à notre sauce gruyère bien c'est parti alors dans une casserole on va mettre nos 500 grammes de crèmes de crème cuisson la crème équipe 500 millilitres on met tout voilà on va la faire chauffer juste à ce qu'elle soit qu'elle commence un petit peu à bouillir mais dès que vous voyez qu'elle est bien chaude on va pouvoir ajouter donc le fromage gruyère donc pendant ce voilà je continue à faire cuire mes frites et on se retrouve après dès que la crème est bien chaude alors maintenant que la crème équipe est bien chaude je vais pouvoir ajouter le fromage râpé donc ce qui est important c'est qu'on va devoir bien mélanger je vais rajouter un petit peu de sel et un ainsi qu'une pincée de poivre voilà et vous devez mélanger de temps en temps c'est important vous allez voir ça va épaissir et le courrier va bien fondre mélanger bien de temps en temps jusqu'à ce que c'est bien fond rien de compilité et d'abord vous allez avoir une bonne sauce fromagère bonne sauce gruyère donc vous mélangez bien pour éviter que ça accroche en bas vous laissez bien fondre le gruyère envoyé qu'il a bien fondu vous pourrez donc là j'en ai déjà fait un je vais vous montrer c'est parti donc je prends la feuille de tortillas je vais mettre environ une cuillère à soupe de sauce algérienne vous mettez la sauce au choix mais si vous mettez la sauce gruyère vous n'êtes même pas obligé de mettre une autre sauce avec voilà ensuite on va mettre un petit peu de salade comme ceci moi j'aime bien quand c'est un peu de salade dans le tatouf je trouve ça d'un petit côté un peu fraîcheur voilà on va mettre un petit peu de viande avec les deux viandes comme ceci voilà on va mettre un peu partout on va mettre un petit peu de blanc de poulet pareil on essaie d'en mettre partout très bien ensuite on va mettre une tostinette d'un fromage hamburger on va couper en deux qu'un a un petit peu partout voilà on va mettre des frites des frites maison c'est de top c'est vraiment meilleur que les frites sur joli ça change vraiment tout votre tacle voilà mais si vous n'avez pas envie d'en faire on fait très bien avec des frites sur joli c'est pas grave voilà là c'est nickel on va mettre de la sauce douillère donc notre bonne petite sauce fromager qui va faire tout notre tacos voilà et le problème au maroc c'est quand on va dans les snacks il n'y a pas de sauce douillère dans les tacos et un tacos sans sauce douillère c'est pas un tacos voilà donc en France on fait les tacos avec la sauce douillère donc là on rabat les bords comme ceci voilà on va plier les deux côtés voilà pour que ce soit la feuille l'une sur l'autre ensuite on va pousser la garniture comme ceci sur le côté et voilà on pousse un peu la garniture et on rabat comme ça ensuite on fait pareil avec l'autre côté on pousse un peu la garniture comme ceci et on rabat voilà donc quand vous allez poser votre tacos vous allez voir ça va plus s'ouvrir voilà donc je vais en faire un deuxième on compose la feuille de tacos on met une cuillère à soupe de sauce algérienne voilà au milieu on met la salade verte très bien on va mettre la viande donc un petit peu de viande un peu de viande lâchée voilà moi je le fais des fois avec juste le poulet c'est très très bon aussi très bien on va mettre donc une toastinette on la coupe en deux voilà avec les frites voilà quand vous voulez vous poser vous laissez faire un essai de petits rectangles pour que ce soit plus facile au pliage voilà voilà et il n'y a plus qu'à mettre donc la sauce en arrière voilà on est généreux qu'ils soient pas secs mais frais coups c'est important et là il n'y a plus qu'à cuiller donc on commence par les côtés voilà voilà donc on tasse un peu comme ceci vous voyez je rabats les côtés et là pareil hop et on fait la bonne chose de l'autre côté on pousse hop et on rabat voilà ensuite vous posez sur l'asset dans ce sens le temps que vous chauffiez votre d'accord alors là j'ai ma machine à panier donc je vais pouvoir prendre donc on remet à cause comme je vous ai dit au début c'est un petit peu compliqué ça s'ouvre un petit peu mais vous allez voir quand vous allez les poser sur cette surface quand vous allez les reprendre ce sera bon vous n'aurez plus besoin de tenir en bas voilà donc hop on va en mettre un et on va en mettre un côté un autre juste à côté voilà ça remet un petit coup comme ça et là c'est bon donc j'ai mis du papier cuisson voilà et là j'ai plus qu'à fermer la machine comme ceci jusqu'à ce que les traits donc que la machine à panini soit bien dorés on se retrouve après alors hop on va ouvrir donc comme vous voyez les traits sont comme ceci maintenant je vais mettre de l'autre côté voilà pour faire un fil de quadrillage et on repose dessus et voilà notre tacos est prêt donc tacos sauce gruyère alors c'est juste une tuerie regardez moi ce tacos il est pas hyper bon hyper fondant avec de bonnes frites maison et et une délicieuse sauce fromagère et bien j'espère que cette recette vous plaira n'oubliez pas de liker de commenter de vous abonner à ma chaîne d'activer la petite cloche et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo salam alaikum au revoir merci 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 merci